C'était nommément un gros collègue, Sylvia Touré, c'est l'Outa Indiano. Je regrette vraiment ce qu'ils peuvent ressentir, parce que c'est quand même des humains. Et quelque soit ce que nous pensons, c'est touchant pour quelqu'un qui a été à leur position et de se trouver dans une telle situation. Je participe donc à leurs émotions et à tout ce que cela pourrait leur poser. Mais comme je le dis aussi, ce mouvement de CNRD a été bâti sur le socle de la justice, de la vérité. Et par cela, il y a aussi la répopulation des biens de l'État. Si c'est fait dans la justice, tout est ok, parce que la justice, dans sa toute transcendance, n'est-ce pas, doit être dite. Et cette justice, quand elle est dite, alors chacun de nous doit simplement accepter. L'OQUS régite l'action. La loi du lieu régite l'acte. Quand on respecte tout dans le cadre de ces lois anciennes, mais qui sont rires aussi, dont se sont appropriées les institutions juristes et judiciaires, nous devons les accepter. Oui, alors le CNT a été mis en place depuis quelques jours. Quel regard portez-vous sur l'évolution ? Est-ce que c'est lent ou bien est-ce que c'est normal comme ça, cette évolution ? Bon, écoutez, ils connaissent leur présenteur, ils connaissent les difficultés. C'est après, c'est une cooptation en réalité. Ce n'est pas une institution qui a été élue. Si c'était le cas, les choses peut-être seraient allées plus vite. Mais on a coopté. De différents endroits. Et j'aurais souhaité que ça aille vite. Parce qu'il y a une période de transition. La première fois que vous m'avez posé la question, ici même, je vous ai dit qu'en fait, ils nous ont gratifiés de quelque chose. Une transition n'avait pas besoin de ça. En réalité, la transition, ça dicte par ordonnance. Alors, s'ils veulent nous faire associer d'une, de cette manière, c'est tant mieux. La charte l'a décliné avant, mais au total, comme je l'ai dit, il faut savoir raison garder. Et ne pas aller vite comme chacun le souhaite, mais ne pas traîner aussi les pas. Et aussi les assises nationales ? C'est adressé, n'est-ce pas, à la fois au CNT, à la fois au CNRB et à la fois à nous, classe politique. Oui, et mot sur les assises nationales annoncées par le CNRB ? Ce ne sera qu'un début. La réconciliation a besoin de choses beaucoup plus profondes. Beaucoup plus méthodiques. Alors, assises nationales, c'est bien. On doit s'asseoir. Comme je le dis toujours, citant l'autre, il ne faut tourner la page qu'après l'avoir vue. Ainsi, on ira, chacun ira. Avec ses convictions de lire ses vérités, mais d'entendre aussi ceux qui n'aimeraient pas entendre. C'est le croisement des deux qui fait la paix d'un pays. Et il y a un autre facteur. Tout ce à quoi on assiste ici, c'est le produit de la misère, de la pauvreté. La richesse, on l'a repartie facilement. Mais la pauvreté, qui peut la distribuer ? Quand vous distribuez, les gens n'accepteront même pas. C'est dire que travaillons pour que la décentralisation, pas seulement administrative, soit aussi économique, financière, pour que les régions se relèvent de l'intérieur des régions. Et c'est l'État qui doit en être le vecteur. Il y a le gant de classe politique et CNRD. Je l'ai toujours souhaité. Je le dis dans tous mes discours. Je le souhaite, je le demande. Aujourd'hui, ici aussi, j'ai demandé. Et on aboutira à ça. C'est inévitable. Merci, monsieur. Vous savez que nous sommes, pour parler d'abord du premier coin, dans une situation où tout le monde s'interroge, où il y a beaucoup de débats. Les journalistes, les hommes politiques, les analystes de tout bord s'en donnent à cœur joie. Alors, c'est normal dans un pays. C'est tout à fait normal quand il y a des interrogations, qu'il y ait des débats. Comme je le dis, nos débats tendent à être ceux qui ont été ici, ou ceux que sont les antennes paraboliques. Il y a des gens qui mettent des antennes paraboliques sur leur toit, alors que la toiture est gâtée. Je l'ouvre. Parce qu'il y a un phénomène atavique, c'est-à-dire ce que l'un fait, l'autre veut faire. Ça ne date pas de maintenant. Depuis toujours, cela a existé en Guinée. Tout le monde a salué, avec l'espoir que ce sera une transition paisible. Ce sera une transition calme. Ce qu'on souhaite encore. Je le dis toujours à vous, militants, je dois à chaque fois des explications. Mais quand la presse me demande ce que je pense de ceci ou cela, quels sont mes conseils, je dis toujours, ce ne sont pas des conseils. C'est un avis que je donne. Et cet avis, si on veut qu'il aille loin, on n'a pas à exposer. Les avis seront donnés à qui le droit, quand on le peut, quand le programme est installé, de rencontres bien structurés avec ceux qui sont aux affaires. Et pour ceux qui concernent les biens de l'État, personne ne peut dire non. Mais quelle façon doit-on adopter ? Quelle méthode doit-on adopter ? Ça ne doit pas se faire n'importe comment. Ce sont parfois des maisons qui sont occupées depuis des dizaines d'années. Et en la matière, il faut savoir qui a acquis quoi et dans quelles conditions tout cela doit être examiné. C'est pourquoi le tumulte va monter et nous serons tous là pour nous emprunter. On veut la quiétude et on veut la justice dans la quiétude. On veut l'intégrité dans la quiétude. Tout ce qu'on souhaite à ce pays, c'est la paix. Et cette paix ne doit pas du tout déranger les programmes en faveur de la justice. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours pensé, ma justice c'est une nouvelle sorte. Nous l'avons acceptée comme telle. Donc, ce qui est en jeu, je crois qu'on a entendu les différents communiqués qui appellent ceux qui occupent ces bâtiments de les dégâts pires. Bon, le débat va continuer. Et probablement l'exécution suivra, dans la toute puissance de l'État. Mais encore une fois, je dis qu'il faut que cela soit fait en toute transparence, en toute légalité aussi, après avoir examiné les textes. Il y en a qui ont des documents. Ces documents méritent d'être examinés en toute sérénité. Ceux qui sont en faute, respecteront. J'ai déjà parlé avec beaucoup qui nous disent, non, non. Je suis là depuis 50 ans, etc., etc. Il faut passer par toutes ces trames-là pour savoir qui a raison, qui a tort. Et loin de la justice. C'est tout. Je dis que c'est tout, sauf que le déguerpissement, d'une certaine façon, jette des gens à la rue. Et ce qui n'est pas souhaitable pour un pays. J'ai vécu dans le grand pays où un propriétaire a plus de contraintes qu'un locataire. Vous ne pouvez même pas vider, dans certains États des États-Unis, vous ne pouvez pas vider les propriétaires, même qu'ils ne vous payent pas. Très difficile de le faire. Très, très difficile. Et j'ai demandé à un jour, à un des élus, l'État de Lyon. Il me dit, si nous vidons tout le monde, qui aura les problèmes ? Est-ce les propriétaires ou l'État ? Donc c'est un vrai parcours du combatteur là-bas. Et je crois qu'ils ne l'ont pas fait comme ça. En France, c'est la même chose, d'ailleurs. Dans certains pays africains que je connais, c'est la même chose. Donc, puisse Dieu nous guider vers la sagesse, et au sommet, et en bas, pour respecter la déontologie de la soumission à la justice. Deuxièmement, on est toujours dans le débat de quand la transition prendra fin. La presse connaît ça déjà parce que je me suis adressé à elle. Ils m'ont demandé quand, je dis que c'est la mauvaise question, qui a remplacé la bonne. La bonne question, c'était de dire le programme. Le gouvernement a décliné il y a quelques semaines, sans sa feuille de routine. L'objet de notre concentration doit être le contenu. Faire quoi ? Est-ce que tout ce qui est dit doit être élaboré maintenant ? Ou il y a une limite qu'il faut respecter ? Un temps qui n'est ni long, ni court, mais qui respecte deux choses fondamentales. Mettre de l'ordre, oui, mais jusqu'à quel niveau ? Et deuxièmement, comment, après, les actions qui doivent être menées maintenant, nous concentrer sur les élections ? Quand le veuille ou pas, il est bon que des réformes profondes soient faites par des institutions élus, démocratiquement. Quand l'État qui vient, et nous avons tous salué, les premiers actes posés, nous l'avons tous salué, mais il ne faut pas que ces saluts se détériorent rapidement. Qu'on maintienne le souffle et que nous fassions tout pour que le paquet qui nous donne aux élections soit clair, précis, et que tout le monde dise, bon, au moins, on sait maintenant. La réponse du temps vient de la réponse, n'est-ce pas, aux actes qui doivent être menés par une équipe en transition. N'oublions pas, on est à la troisième transition, pratiquement, et ce n'est pas bien pour remplir. Ce n'est pas bien de façon générale. Quelle que soit l'origine de la faute, ici, ça vient, dans les îles précédents, qui a fait peser quelque chose sur ce pays, nous devons en tenir compte, et éviter que, dorénavant, il n'y ait plus, n'est-ce pas, de hasard dans le comportement de notre pays, dans le comportement de notre peuple, et encore plus dans le comportement de ses dirigeants.